Ladies and gentlemen, bienvenue pour votre JT du Geek du 13 janvier. Oh oui. T'es trompé de bouton. Tchou ! Ah, excusez-moi. Tchou ! Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 13 janvier 2021. Je suis GSG, votre dealer d'accro, on vous donne rendez-vous tous les jours à partir de 6h pour votre petit résumé des news high-tech, smartphone et C.I. TV. Oh oui, by GLG, l'ami du petit déjeuner et toute la journée en replay. Malgré tout, j'ai pas eu de café ce matin, mais j'ai quand même la patate. Ah oui, il en restait un peu d'hier, parce qu'il était un long café hier. Bon, du coup, allez, comme toujours, on commence l'émission avec une spéciale dédicace à tous ceux qui sont abonnés, restez abonnés à GLG Vidéo, bien évidemment. Merci les gars, vous pouvez également cliquer sur la cloche pour recevoir une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, ça, c'est fait. Il y a une spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air. Votre petit moyen à vous de dire merci pour tous ceux qui regardent cette émission tous les matins. Vous êtes entre 400 et 500 à réaliser cette émission au moins en replay. Ça mérite bien quand même un petit pouce en l'air pour dire merci. Ça fonctionne sur les télés, les tablettes, partout. Voilà, chercher un petit peu et c'est ton petit moyen à toi de rester poli, de dire oui, je regarde tous les jours, donc merci. Également, on n'a pas eu de café hier, donc on restera sur Noon94 qui va vous faire un café avant-hier. Tu peux soutenir l'aventure et m'offrir, alors, soit faire un petit don, par exemple, un bal comme ça directement sur Tipeee, m'offrir un café, m'offrir un café gourmand si tu veux. Tu peux également m'offrir un repas complet, notamment ce soir, on fera des photos, et ou alors un repas avec Jeanne. Voilà, donc on vous mettrai, tu peux aller sur Tipeee, ça, et puis, en fonction des cafés, je t'expliquerai un petit peu ce que j'en ai fait. Voilà, bon, et puis c'est tout, c'est tout. Voilà, donc pas de tipeur hier, donc du coup, si tu veux prendre la place de Noon94, tu vas sur Tipeee, le lien est dans la description, tu tapes, au pire, tu vas sur Google, tu mets Tipeee, T-I-P-E-E-E, et tu mets GLG, et puis du coup, tu devras certainement arriver à trouver facilement, oh oui, oh oui. Bon, les news du jour, on commencera bien évidemment par les vidéos, le geek.tv que j'ai posté hier, le zap du 12, on est normal, le live de hier à Pattaya Viewpoint en haut et tout, trop bien, encore une fois, on s'est bien amusé, on a bien rigolé, c'est très sympa, et les routes de l'impossible, même mes nouvelles vidéos YouTube préférées, c'est 50 minutes, ça se mange super bien, c'est très très sympa, très très pratique, et on parlera du live encore une fois tout à l'heure. Aujourd'hui, je vous ai mis sur ma nouvelle chaîne anglaise, ou ma nouvelle chaîne anglophone, enfin anglophone avec un méchant accent français, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Ma chaîne anglophone s'appelle ByGLG, tu tapes sur YouTube, tu vas chercher ByGLG, tout attaché ou détaché, tu vas arriver à me trouver facilement. J'ai mis la vidéo de Insta360 One X2 Microphone Adapter. Alors pourquoi je commence par celle-là ? Puisque du coup, je me dis qu'il y en a peut-être pas mal qui vont la regarder en anglais, hein, pas d'accord, puis qu'ils la regarderont quand même en français quand elle sera en ligne vendredi. Voilà, mais ça permettra de la voir deux fois, et puis de lancer une nouvelle chaîne un peu anglophone pour essayer. Tiens, allez, je me félicite moi-même, je me mets un petit pouce en l'air. C'est toujours ça de pris. Bon, on parlera bien évidemment de la promo du jour, puisque AliExpress m'a fait un petit mail en disant, oh là là, on a des super promos là, effectivement, plein de codes promos pour l'hiver, c'est un peu les soldes, et notamment une offre exclusive liée au lancement de la page Redmi Note 9T sur AliExpress. Alors il y a pas mal de coupons et tout, alors pour les nouveaux, si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez avoir entre 4 ou 5 dollars de réduction dès que vous créez un compte. Pour les acheteurs US, pays mondiaux, non, je ne sais pas, donc là, après, on va parler plutôt de l'Europe. Vous pouvez avoir des réductions de 5 euros à partir de 48 euros avec le code 1, 6 euros à partir de 58 euros, ou 8 euros à partir de 75 euros. Donc si vous avez un achat à faire, par exemple, d'environ une centaine d'euros, il y a toujours 8 euros de gratter en plus. Voilà, grâce au code qui est indiqué ci-dessous. Je te mettrai le lien dans la description. Et enfin, un nouvel lancement pour la page, offre exclusive, 30% de réduction, plus 8 euros en coupon vendeur sur la page du Redmi Note 8T. Voilà, donc on met le lien directement. Apparemment, les offres sont directement sur la page. Tu n'appliques à cliquer dans la description, l'article est en ligne. Les offres à saisir également sur les produits Sunvelo, c'est pour les produits bébés. 60% de rabais sur les produits bébés, moi, ça ne m'intéresse pas, d'accord. Les produits Reolink, par contre, ça, ça m'intéresse un peu plus, les caméras et tout. Là, il y a 8 dollars à partir de 60 dollars. Et enfin, pour les lunettes King 7, qui étaient mes lunettes bleues préférées, que je ne mets plus actuellement, mais que je pourrais remettre aussi, il y a encore 3 dollars à partir de 15 euros. Petite promo sympathique, le lien dans la description, tu n'as plus qu'à cliquer. Bon, on parlera également, hier, j'ai posté, il y a la nouvelle Aldo Cube E-Play 40. Alors, on avait testé la 20, qui avait quand même plutôt bien marché. La 30, vous avez fortement séduit. On a vu que l'article avait bien marché. Ils étaient nombreux à l'avoir commandé. Et Banggood remet ça, puisque la E-Play 40, avec son écran de 10,4 pouces en 2K, ça pète toujours d'avoir un écran 2K, même si, bon, on se doute, ça ne va pas être un truc dingo. 8 plus 128Go de RAM, de la 4G, pas mal. Elle est toujours, parce que je crois qu'il restait encore des pièces ce matin, à 151 euros en précommande. Alors, ça fait une tablette qui est plutôt jolie. Elle a quand même les 4 haut-parleurs stéréo, c'est-à-dire que dans chaque coin, c'est-à-dire que tu la mettes à l'horizontale ou à la verticale, tu auras de la stéréo et tout. De la prise USB Type-C, un processeur, bon, une chaussette, ou un ISOC, pour les plus américains d'entre vous. La tablette, elle est pas mal, pour 100, elle est pas mal, pour 150 balles, encore une fois. Oui, mais iPad, Samsung, ah oui, mais bon, les prix ne sont pas les mêmes, 4G et tout. C'est pas mal, Wi-Fi, ABGN, ABGN, non, elle est pas assez. Bluetooth 5, elle a le GPS, GPS, BDOO, Galileo et GLONASS, pas mal. Au niveau de la 4G, 1, 3, 7, 8, 20, 28, elle est bien toute la 4G pour chez vous. Moi, je la trouve plutôt, un emplacement de la micro SD, les nano SIM et tout. Elle est, elle est, je ne veux pas dire que c'est la tablette de l'année, mais à 150 balles, oui, voilà. Le lien, directement, sur jtgeek.com aussi. Bon, apparemment, dans la news, il y aura donc bien, certainement, 3 nouveaux Huawei, les P50, P50 Pro et P50 Pro Plus, mais une déclinaison, ça veut dire qu'apparemment, le P50 sera décliné sous 2 OS, un OS Android, sans les Google Mobile Service, comme on a actuellement, sur tous les derniers téléphones, et une version, apparemment, qui serait uniquement sur Harmony OS. Donc, ça permettrait à Huawei de simplifier un peu les choses, puisque de toute façon, en Chine, il n'y a pas de problème, j'ai, j'ai pas, malin, de sortir directement avec Harmony OS, ça ne changera pas le dossier pour les Chinois. Du coup, en vendre pas mal, puisque le marché chinois, généralement, leur suffit, et pour ceux qui voudraient absolument le téléphone autre que Harmony OS, eh bien, avec Android et tout, pourraient encore l'acheter avec Android et installer les GMS, les Google Mobile Service ou le Huawei Store dessus pour pouvoir trouver une parade, pour voir. Mais moi, je le vois souvent, par exemple, sur mon Huawei, il y a souvent des mises à jour qui sont faites, des applications, et maintenant, ça passe directement par là. sur le mien, ça s'appelle l'App Gallery. App Gallery, App Store, voilà, tu trouves que ça appartient à Huawei. C'est plutôt pas mal, bon, après, ça prouve vraiment que Harmony OS, c'est parti, voilà, pour de vrai, les sanctions américaines n'ont pas été levées et on aura vraiment du Harmony OS sur au moins les P50, déjà à nouveau. Et après, il y aura une migration des anciens modèles vers cette OS-là. Bon, il est né le divin enfant, le OnePlus Band avec un écran AMOLED, autonomie de 14 jours, plein de capteurs de suivi de conditions physiques et tout ça pour 34 dollars. Alors, on peut dire que c'est pas cher puisque c'est à peu près les mêmes prix que le Xiaomi Mi Band 5. OnePlus arrive sur un produit complètement aseptisé, c'est-à-dire qu'un produit qu'on a vu, revu et sur revu déjà sur toutes les marques et un produit qui n'apporte rien du tout. Bon, un écran AMOLED, 1,1 pouce, bon, ils savent tout se faire. Après, dans un dongle de charge en USB livré, on aura apparemment la prise directement dedans et tout. Bon, elle sera étanche, du Bluetooth, des mots de sport en veux-tu en voilà et 34 dollars. Le problème, c'est que, voilà, là, c'est encore une fois très ciblé fanboy, c'est-à-dire que si tu as un téléphone OnePlus, forcément, tu auras peut-être envie d'avoir un bracelet OnePlus pour aller un petit peu avec. L'OS, ça communique un peu mieux et c'est la même marque, c'est sympa. Mais pour tous les autres qui ont une autre marque de téléphone, vous allez avoir votre bracelet connecté. Moi, j'ai un Huawei, donc du coup, j'ai pris un Huawei Fit que je dois recharger. D'ailleurs, j'ai presque eu de batterie. 11 batteries, je ne vais pas aller jusqu'au bout de la nuit. Donc, bon, le problème, c'est que le produit n'apporte rien de nouveau. Alors, il fait aussi bien que tous les autres, on est d'accord, mais il n'apporte rien de nouveau. Voilà. Bon, après, 34 dollars, on est d'accord qu'ils vont faire un peu de marge, mais voilà, on peut au moins leur donner ça. Bon, on parlera évidemment d'une news puisque, alors apparemment, le Xiaomi Mall, ça veut dire qu'une espèce de boutique en ligne Xiaomi, une application qui permet en fait d'acheter les produits Xiaomi est disponible depuis les Huawei Hub. Donc, tous ceux qui ont un téléphone Huawei, qui ont les Huawei Hub, Huawei, truc et tout, peuvent télécharger l'application et il y a eu 48 millions de téléchargements. C'est-à-dire qu'il y a 48 millions de personnes qui ont les téléphones Huawei qui ont été chargés et l'application Xiaomi Mall dessus. Puisqu'on peut voir dans pas mal de commentaires qui ont été assez rigolos, alors une note de 4,8 sur 5 quand même pour l'application, le mec, il dit pardon, alors il dit M. Yu, donc le patron de Huawei, il dit pardonne-moi de me réfugier temporairement chez Xiaomi. Après tout, la puce Kirin est épuisée. Voilà. Je serai de retour de Kirin. Yu a fait référence. Voilà, donc il explique comme ça. Il y a pas mal de commentaires assez rigolos. Ne paniquez pas M. Yu, le produit phare de Huawei est vraiment bon. Alors c'est vrai que moi, j'ai mon téléphone depuis... Alors oui, c'est 3 ans. C'est mon petit côté marseillais. Je l'ai acheté en novembre 2018. Donc novembre 2018, novembre 2020, ça faisait 2 ans. Là, on est au mois de janvier, ça fait 2 ans et 2 ou 3 mois. Voilà. C'est vrai que ça fait pas 3, 4 ans. Je m'emballe un peu. C'est mon petit côté marseillais. On a le droit. La sardine, il fallait un peu... Donc il a 3 ans. Il va sur ses 3 ans. Et non pas sur ses 4. Ni sur ses... Bon, il fatigue, hein, papy. Il y avait d'autres commentaires rigolos. Il dit, voilà, il y en a qui dit, oui, quand bien même j'aurais voulu en acheter un, les Huawei sont quand même relativement chers par rapport au Xiaomi. Et puis après, il dit, même si j'avais eu l'argent, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est en rupture de stock. Il dit, votre Mel 40 Pro est en rupture de stock. Il dit, voilà, tout le monde dit, bon, je reviendrai vers la marque plus tard et tout. Alors le problème, c'est que, en changeant de marque comme ça, en basculant de Huawei à Xiaomi, il est quand même peu probable que beaucoup retournent chez Xiaomi, enfin chez Huawei, même après la bataille. On parlera du Oppo Find X3. Bon, un design qui est connu, mais un nouveau module de caméra dont le design est un peu différent. On n'est pas sur du rectangle, du rond, on est sur une espèce de surépaisseur. On dirait une petite montagne, une petite colline, une petite crête, une petite dune dupine. la dune dupine, allez, bon, donc ils ont fait un truc un peu différent. Bon, évidemment, le téléphone se voudra être le top du top de la crème, version pro du X3, Oppo Find, je le rappelle, Find lancé en Chine en 2012, je crois, ou 2013, avec Leonardo DiCaprio et tout, dans les pubs et tout, enfin quand même, c'était grand lancement. À l'époque, il était déjà bien bankable, petit Leonardo. Donc, un écran certainement en QHD, 6,7 pouces, caméra Sony, 50 millions de pixels, de la super charge rapide, batterie 4500 milliampères. Bon, un truc à 700 balles, encore une fois, mais il a l'air pas mal. Et c'est déjà bien. Bon, on finira. J'ai regardé hier le premier épisode de la saison 3 de American God saison 3. Et c'est vrai qu'avec un peu plus de recul sur l'ésotérisme et l'au-delà, des choses comme ça, ça a un peu plus de sens. Voilà, on comprend un peu mieux, notamment avec la voiture. Pourquoi la voiture, l'âme de la voiture change ? Comme il dit, elle change de châssis, mais l'âme reste toujours dans le... L'âme reste la même, mais elle change de châssis et tout. C'est pas mal. Il y a pas mal de trucs sur la réincarnation, les vies, les dieux, les anciens dieux, les nouveaux dieux, les gens qui croyaient au dieu. Alors après, ils les appellent pas vraiment les dieux, ils les appellent plutôt les divinités. Alors, il y en a qui vont les appeler plutôt des êtres supérieurs, après à plusieurs niveaux, mais eux, ils les appellent plutôt les divinités, tu vois, comme ça, où ils se font passer pour des dieux, mais c'est pas le dieu original. Ce sont des dieux, mais c'est pas le dieu original. C'est pas Sol. C'était pas mal. C'était pas mal. Un épisode de 50 minutes quand même. Alors, il y avait un long récap au début. C'était pas mal. C'est assez sympa. Ça reste un petit peu loufoque, un peu comme dans les deux premières saisons, mais maintenant, avec un peu plus de connaissances, ça prend un peu plus de sens. C'est le cas de le dire. On finira bien évidemment avec Instagram. Mon pseudo, c'est Greg Le Gui. Vous êtes nombreux à me rejoindre de plus en plus. Carton plein pour les lives tous les jours, entre 11h et midi, bien évidemment, puisque, alors le premier a pas fait beaucoup, 49 toujours pas, mais le deuxième, 366, 255, 308, 249 pour celui d'hier, et pour celui d'aujourd'hui, déjà, enfin, non, celui d'avant-hier, 249, et celui d'hier, déjà 223 vues. C'est pas mal. Alors du coup, je l'ai mis sur Instagram d'abord, ensuite, je le repose sur legeek.tv, et seulement depuis ce matin, je l'ai mis sur WTS, afin de booster un peu plus les vues Instagram, puisque WTS fait entre 100 et 200 vues quand je le repose là-bas. Voilà. aujourd'hui, encore à Pattaya, mais à plat, sur la beach, on va se mettre à plat, ce sera plus facile le mercredi. Jeudi, vendredi, on retournera à la montagne, et samedi, le live, par contre, sera sur WTS, sur la chaîne YouTube. Donc, on fera le live YouTube tous les samedis, ce qui permettra d'avoir un peu la continuité de tout ça. C'est plutôt sympa. TikTok, je pense que je vais abandonner. Je ne sais pas pourquoi j'ai acheté un compte TikTok. Je ne sais pas pourquoi j'ai créé un compte TikTok et que j'ai acheté ces 1000 abonnés pour pouvoir débloquer. J'essaierai de mettre des vidéos de temps en temps, mais il faut que je poste un peu sur les deux, donc ce n'est pas vraiment facile. Voilà. Et ça fait donc déjà 14 minutes, au nom de Dieu. Ça aura passé à un rythme effréné, et vous avez vu, on est de plus en plus large dans le JT du Geek, c'est par là de parler de beaucoup plus de choses. Voilà. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon mercredi. Je vais faire une deuxième vidéo aujourd'hui qui va commencer l'opération Maraf contre BTLV. Je la mettrai sur Tipeee aujourd'hui, elle sera en public demain sur GLG Vidéo, puisque sur GLG Review, vous retrouverez les reviews de GLG, mais sur GLG Vidéo, vous trouverez les vidéos de GLG. Donc notamment mon coup de gueule aujourd'hui. La semaine prochaine, on parlera de créer une marque de smartphone, et après on commencera les tutos YouTube. Voilà. Toujours avec une petite primeur pour Tipeee. Et puis les autres et tout. Ça permettra toutes les semaines de mettre une nouvelle vidéo avec un truc un peu différent. Voilà. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Pousse en l'air si ce n'est pas encore fait. Abonnement également. Et ta maman ? Non, bon, rien du tout. Bon, allez. Bonne journée à tous. À tout à l'heure pour le live entre 11h et midi sur Instagram. Mon pseudo, c'est Greg Le Geek. Tu ne peux pas voir les lives sur la version internet. Donc uniquement sur l'application smartphone. Tu t'abonnes, tu likes, tu commentères. Tu sais comment ça marche ? Voilà. À demain, même heure, même endroit, à partir de 6h du matin. Bye, GLG. La vie du petit déjeuner. Et toute la journée en replay. Sous-titrage ST' 501